Salut tout le monde c'est Rito, on se retrouve pour les spoils du chapitre 1091 de One Piece On a donc pas des spoils très très cool Alors un chapitre qui va être je pense assez court en termes de contenu Mais je vais vous donner toutes les informations, oui on va aller direct à l'essentiel D'ailleurs n'hésitez pas à liker à maximum la vidéo Et surtout abonnez-vous si vous aimez One Piece On est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable, juste merci à vous Et en plus de ça on essaye de les viser avant 2024 Oui on vise les 100 000 Donc si tu veux rejoindre l'équipage et que tu aimes One Piece N'hésite pas, le petit bouton d'abonnement En tout cas c'est parti, let's go, on commence Alors pour commencer le chapitre On va avoir Sentomaru qui va être logiquement vaincu par Kizaru Est-ce que c'est une surprise ? Non, pas du tout Voilà, on s'en doutait, Kizaru est beaucoup plus fort que Sentomaru Donc le fait que Sentomaru se fasse battre directement, en soi c'est logique Attention petite dinguerie, puisqu'on a Roblucci qui va passer à l'action Il va tenter d'attaquer directement, même de tuer directement Vegapunk Oui c'est une dinguerie, donc voilà il s'était bien allié à Luffy temporairement Mais son objectif reste le même Sauf que Zoro intervient pour l'affronter Oui ça, ça va être une dinguerie On va également avoir Franky, Bonnet et Lilith Qui vont essayer de protéger le Sony Mais également le Vegaforce 1 Mais attention surtout On va avoir, bon une pause la semaine prochaine Mais c'était pas ça le gros du chapitre, ça c'est juste dommage Donc j'espère qu'en septembre on va enfin réenchaîner avec des vrais chapitres Genre 3 chapitres affilés, pause 3 chapitres Parce que là on a des pauses tout le temps Mais surtout attention Luffy va affronter Kizaru Déjà premier gros combat Les gens qui disent que Luffy va foudroyer Kizaru Vous sous-estimez Kizaru Et les gens qui disent que Kizaru va foudroyer Luffy Vous sous-estimez Luffy Voilà, tout simplement parce qu'en vrai on se rend pas compte Mais Luffy est peut-être fort Ok c'est un empereur, ok il a réussi à vaincre Kaido et tout Mais bon il a eu déjà un combat contre Roblucci Contre les Seraphins, etc. Puis de toute façon sa forme il peut pas l'utiliser hyper longtemps Il faut pas sous-estimer non plus Kizaru qui reste assez puissant Voilà, même si je pense effectivement qu'il est en dessous de Luffy Mais je pense qu'il peut poser quelques difficultés Voilà, on verra Mais en tout cas on aura également un autre combat Comme j'ai dit, Zoro vs Roblucci Là pour le coup je pense que ça sera moins équilibré ou pas du tout Puisque pour moi Zoro effectivement est largement au-dessus de Roblucci Même si c'est vrai que Roblucci a combattu Luffy juste avant Qui était d'ailleurs en Gear 5 Bon après il a pas fait de dégâts à Luffy Et pour moi Zoro est bien au-dessus On verra en tout cas dans les prochains chapitres Les combats ce que ça va donner Mais voilà c'est globalement tout ce qu'on va avoir dans le chapitre Donc chapitre qui je pense sera très court Avec très peu finalement de contenu Mais qui devrait être quand même assez lourd Mine de rien Au vu des combats qui sont annoncés en tout cas Parce que franchement j'ai trop hâte de voir les combats Voilà j'ai trop hâte de voir genre Luffy se faire humilier Mais surtout le combat Luffy vs Kizaru J'ai très 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 hâte de le voir Et comme j'ai dit on aura une pause la semaine prochaine En espérant retrouver un rythme normal à partir de septembre En tout cas vraiment j'espère Parce que là avoir des pauses tout le temps A bout d'un moment c'est un peu relou En tout cas j'ai trop hâte que le chapitre sorte Dès qu'on a plus d'infos Dès qu'il y a le résumé complet Ou dès qu'il y a le chapitre qui sort et tout Ne vous inquiétez pas vous aurez une vidéo Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner Et moi je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz